Ça redémarre tout de suite, en direct, en public, à mon signal, le webcast sur les données personnelles. Rebonjour, on est toujours en direct, on est toujours en public, on est toujours au cœur du stand SIVADIS du groupe NRB. On va faire le point avec mes invités sur les données personnelles. Un webcast sur un sujet hautement, hautement important. On le voit avec ces data qui circulent de plus en plus. Les droits du citoyen, l'intégrité des données, le GRDP, tout cela, on va en parler avec mes invités tout de suite sur le plateau. Bonjour Florence, présentation. C'est très simple, c'est Elia Software, un logiciel pour vous aider à digitaliser tout ce qui est mis en conformité. Vaste sujet pour tout ce qui est public. Aurore est grand d'aide pour les DPO, donc on propose un logiciel pour vous aider à justement pouvoir digitaliser cette difficulté, cette complexité, aider les DPO à pouvoir avoir une gouvernance pour cette mise en conformité et certainement donner la main à vos agents. Grosse erreur, je le dis tout de suite, tout le monde est là, les DG. Les DG, écoutez-moi. On est au tour de présentation, mais vous êtes à fond, donc allez-y, allez-y Florence. Alors j'en profite tant que j'ai tous les DG ici pour dire qu'il faut arrêter de croire qu'un DPO vous mettra en conformité seul. Il a besoin de toute son administration, il a besoin de collègues. J'ai juste quelque chose à vous dire, c'est que les DPO sont démotivés. On leur laisse la mission à eux seuls. Or, c'est la responsabilité du responsable de traitement qui est qui ? L'EDG. Donc je vais vous passer la main à Maître Lamberts qui va vous expliquer justement les risques pour vous, risques de contrôle APD, de risques de récitation. Ah ben merci, Florence. Maître Vincent, alors on est déjà dans le sujet, mais je vais quand même finir de présenter les intervenants. Bonjour Vincent, Maître, donc vous êtes avocat. Présentation. Vincent Lamberts, du Roi Actéo. Je suis également Data Protection Officer pour toute une série d'entreprises. Eh ben on va voir à quel point les DP sont importantes et il faut effectivement se mettre vraiment en bon alignement. Merci. Alors last but not least, bonjour et bienvenue sur le plateau. Présentation, Michel. Donc Michel Morier, directeur d'exploitation de CIVADIS. Et je pense que vous commencez à me connaître puisque j'ai déjà eu le grand honneur de faire une présentation ce matin avec l'ensemble du comité de direction. Et je cède la parole. Alors Pascal, puisqu'on parle de DP, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un sujet important. Un enjeu très très important pour tous les clients. Donc tout le monde est confronté à cette problématique. Aujourd'hui, comment est-ce que CIVADIS s'est positionné ? C'est en trouvant le meilleur partenaire pour répondre à toutes les exigences et pouvoir prouver sa conformité. Donc Elea Software est notre partenaire en la matière. Et bien Florence, donc vous avez lancé le sujet. Alors puisque le sujet il est lancé, retournons-nous effectivement vers Vincent Maître. Alors déjà un petit peu le cadre actuel. Je ne vais pas vous demander effectivement un exposé long. mais les éléments importants parce qu'on a l'impression que tous les élus, les échevins, les bourgmestres sont tous à niveau non. Et puis parlons-en aussi, puisqu'il y a des régulations européennes. On a aujourd'hui les communautés francophones qui suivent en direct nos webcasts. Donc je ne vais pas vous demander l'exposé en 1 minute 30 des enjeux mondiaux, mais fixez quand même un petit peu le cadre actuel. Bien, écoutez, on a un cadre européen depuis 2018. Je crois que tout le monde le connaît. Ça a mis beaucoup de temps à entrer dans les mœurs au niveau des entreprises. Elles ne disposaient pas des outils. Maintenant, grâce à des softwares comme Elea, on a une possibilité de se mettre en conformité avec le RGPD de manière assez... Quelques ransomware, on peut faire peur, on fait prendre conscience du sujet un peu plus vite que prévu. Et assez convivial. Donc voilà, il y a toute une série d'obligations rencontrées. Pour les administrations publiques, elles n'y échappent pas pour la simple bonne raison qu'elles sont obligées d'avoir un Data Protection Officer, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. C'est soumis à d'autres conditions. Et donc effectivement, il est temps de prendre le sujet à cœur pour pouvoir implémenter cette régulièrement. Prendre le sujet à cœur. Alors, il y a le cas idéal. On a une grande métropole. On est riche. On a des moyens. On a des équipes internes. On a des prestataires en les softwares. Et puis, il y a les autres. Alors, évidemment, on n'exclut pas les grands. Et c'est très bien que ça se passe comme ça, les grandes entreprises. Maintenant, c'est la séquence un petit peu d'EPO pour les acteurs qui ont moins de moyens. Oui, écoutez, il y a des possibilités d'obtenir un support de DPE en externe. Donc, évidemment, avec des conditions à négocier. DPE en externe. Il y a aussi une possibilité de le faire en interne. D'où l'intérêt de disposer de logiciels qui sont bien faits et conviviaux et qui permettent effectivement d'appréhender, pour ce qui concerne l'EA, à la fois toute la dimension RGPD et aussi d'autres fonctionnalités que Florence pourra très bien expliquer. Oui, ben, faisons-le tout de suite. Florence, l'intérêt d'un software, c'est quoi, justement ? Mais donc, justement, c'est d'arrêter d'isoler les DPE tout seul et de penser que parce qu'on a un DPE, on va être en conformité. Donc, la digitalisation, le logiciel Elia Software permet de donner la main d'une manière simple, sans formation spécifique au RGPD, aux agents communaux qui doivent, et il n'y a rien à faire si on veut une conformité dans les administrations, il faut donner la main aux gens. La culture des DPE, elle reste vraiment, vraiment à développer à une grande échelle. Et il ne faut pas voir le RGPD comme uniquement une contrainte, c'est changer les cultures des administrations, c'est remettre la donnée au centre des administrations, re-rendre les valeurs aux données et les protéger. Le centre, oui, bien sûr. Elle est protégée. Merci Florence pour cet éclairage. Michel, par rapport à tout ça, dispositif, mise en œuvre opérationnelle, mettre également accompagnement, solution, voilà. Là, on est vraiment dans la séquence concrète opérationnelle. Comment on met en place au sein d'un territoire, quelle que soit sa taille, et bien les solutions opérationnelles ? Comment on s'aligne ? Comment on, voilà. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif ici en séance, c'est de ne pas faire un exposé ex cathédra sur la réglementation GDPR, et surtout, ce n'est pas moi qui le ferai, puisque moi, je ne suis pas legal, mais au niveau opérationnel. Donc, Sivadis souhaite s'inscrire dans l'accompagnement de nos utilisateurs, de nos clients finaux, notamment par la mise à disposition de solutions telles que les solutions de ELEA. Et alors, deux éléments importants qui ont déjà été mentionnés, c'est l'aspect responsable de traitement. Donc là, c'est un concept très, très important. Et il y a un deuxième concept sur lequel je vais faire un tout petit focus pendant deux, trois minutes. Soyez rassurés. Deux, trois heures. On n'a pas le droit. Deux, trois minutes, c'est jouable. C'est jouable. C'est tout ce qui est le registre des activités. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui doit être structuré. Donc, le registre des activités, encore une fois, en deux, trois mots, c'est simplement de répertorier l'ensemble des traitements qui manipulent les données avec une qualification des dites données et qui expliquent pourquoi et dans quel cadre on les utilise. Donc là, c'est notamment supporté par la suite applicative d'ELEA. Et le petit complément de CIVADIS, c'est que ces experts métiers sont en capacité et vont, entre guillemets, pré-remplir le registre d'activité pour l'ensemble du périmètre qui est supporté par nos applications et qui permettra, notamment au DPO et à l'ensemble de la structure de nos clients finaux, à finaliser leur registre d'activité. Mais la grande plus-value de CIVADIS en complément d'ELEA, c'est de mettre à disposition quelque chose, un terme anglais, de pré-populé. Donc, le registre d'activité serait pré-rempli de façon générique. C'est très clair et c'était même pas deux minutes en plus. Pascal, est-ce qu'on a tout dit ? On a tout dit, non. Il faut vraiment avancer dans la matière, il faut s'équiper, il faut s'assurer de pouvoir prouver à n'importe quel moment qu'on est conforme, qu'on a mis tout ce qu'il fallait en place. Et donc, pour ça, j'invite tout le monde à participer à une démonstration du logiciel. Il faut le voir pour le croire. et y adhérer le plus rapidement possible. Allez, je donnerai à Florence, dans quelques instants, pour le dernier tour de table de conclusion, la parole. Mais, maître, également, est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce qu'il y a encore des éléments importants à communiquer à des élus, à des échefins, aux acteurs opérationnels, aux techniciens territoriaux, aux juristes ? C'est quoi le plus important ? En trois points, on a parlé de l'obligation de désigner un DPO, on a parlé de l'obligation de tenir en registre. Je pense que pour les administrations publiques, le dernier voleux, c'est d'être bien conscient au niveau de la rédaction de leur cahier des charges que le traitement des données à caractère personnel, c'est devenu une réalité. Il y a de la jurisprudence, maintenant, du Conseil d'État qui considère que chaque pouvoir adjudicateur doit veiller dès lors qu'on a fait une adjudication en matière de marché public sur des données à caractère personnel, d'intégrer toute la dimension sous-traitance avec des obligations spécifiques vis-à-vis des adjudicateurs et ça doit se retrouver dans les critères d'attribution du cahier des charges. Voilà, pendant longtemps, c'était un peu léger, là, c'est du solide. Voilà, on en arrive à la conclusion. Un petit mot à ajouter, également, en conclusion, tout a été dit ? Beaucoup de choses ont été dites, je n'irai pas jusqu'à dire que tout a été dit, maintenant, les fondamentaux ont été dits, je pense, c'est qu'il ne faut pas traiter à la légère tout ce qui est réglementation au GDPR, donc il y a des obligations, il y a un caractère légal, il y a des grandes thématiques qui ont été évoquées et Sivadis peut vous aider dans l'accompagnement, il y a notamment la mise à disposition de suite sur le logiciel Cipélia. Sivadis, vous êtes là pour sécuriser la démarche et pour épauler également les acteurs, conclusion de toutes les conclusions de ce webcast, Florence, c'est à vous. Je pense que le trio de nous trois est parfait pour vous aider à une mise en conformité qui est compliquée et aussi la pérenniser dans le temps. Donc il y a le temps pour vous aider à la mise en place et le temps aussi pour la pérenniser. Donc quand un DPO quitte une administration, il faut retrouver le travail qu'il a fait, donc justement digitaliser pour ne pas perdre cette information, pour ne pas perdre tout ce travail, structurer la méthode, il faut donner une méthode et le logiciel est là pour vous aider à trouver cette méthode et à pérenniser cette mise en conformité. Merci Florence pour cette expertise, merci à vous tous d'avoir participé à ce webcast. On se retrouve dans quelques minutes pour d'autres temps forts et pour les informations, vous avez toutes les coordonnées de nos experts autour du site Sivadis. Merci.